Alors, Père Morin, on continue la lecture de l'Épître aux Galates, toujours, et on en est au chapitre 2, verset 15. Paul vient d'expliquer, disons, ce qui s'est passé, le déroulement des faits, et maintenant, il se lance dans un exposé doctrinal un peu difficile, pour justifier, justement, toujours pareil, qu'il est un évangile, et que son évangile, c'est le bon, d'une certaine façon. Alors, on ne va pas avoir le temps de tout faire, parce que c'est très compliqué, mais quelles sont les grandes lignes de son argumentation ? Le cœur de cette argumentation, c'est ce qu'il met à la fin du chapitre 2, de 15 à 21, et avec beaucoup de savoir-faire rhétorique, on a le sentiment que ce cœur de son exposé, c'est le discours qu'il adresse à Pierre à Antioche. Oui, ce qu'il n'a pas pu faire. Voilà. Et donc, il y a cette phrase que je crois être la plus... dire au mieux l'expérience du Christ que Paul a pu faire. Avec le Christ, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Donc là, on est à la fin du chapitre 2. À la fin du chapitre 2, je crois qu'il y a une phrase à retenir de la lettre Galate, c'est celle-là. Ce n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. Et tout ce qu'il va démontrer par la suite de manière subséquente, c'est en s'appuyant principalement sur l'expérience du baptême, avec la figure d'Abraham, on y reviendra, sur l'expérience du baptême, de dire par le baptême, nous sommes morts comme le Christ, nous sommes vivants comme lui, et nous faisons cette expérience qu'ont fait les apôtres quand ils ont vu Jésus ressuscité, que qu'a fait Paul sur la route de Damas, et le Christ ressuscité se présente devant nous avec ses plaies, et il atteste que notre vie, il l'a vécu jusqu'à en être transpercé de part et d'autre, il a vécu nos joies, nos espérances, nos échecs, notre péché, tout ça. Et il se plante devant les croyants en leur disant, maintenant, est-ce que vous voulez, vous, faire votre, ma vie, mon espérance, mon amour pour le monde ? Et c'est ça, la définition de la vie chrétienne pour Paul. C'est pas être ça, c'est pas un comportement qui va la définir, c'est pas une pratique religieuse, c'est d'abord et avant tout ce vouloir que le Christ vive en nous, en reconnaissant que nous sommes vivants en lui, et que cet amour, cette vie, il l'a vécu à bout de souffle, jusqu'à bout de souffle. C'est quoi, c'est une expérience un peu mystique ? Est-ce qu'on peut dire que Paul est un mystique ? Oui, 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 on est là au cœur de son expérience, et le cœur de l'expérience Paulinienne est une expérience mystique, au sens la plus noble du terme, et la plus exigeante. Alors une fois qu'il dit ça, on passe au chapitre 3, pour ceux qui veulent suivre, et c'est drôle, il s'est présenté lui-même, et il montre les Galates un peu au miroir, en disant, vous, c'est pareil, en fait. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Il dit même une chose étonnante, est-ce que c'est sous vos yeux qu'a été exposé Jésus crucifié ? Et les Galates n'étaient pas au Golgotha, ils habitent trop loin, nous non plus, et donc sous nos yeux, par la prédication des apôtres, par la lecture de l'évangile, par l'ensemble de l'écriture, par l'eucharistie, c'est saint Augustin qui dit, il faut célébrer l'eucharistie parce qu'on n'était pas au pied de la croix. – C'est assez joli. – Voilà, et sous nos yeux, nous avons le Christ crucifié, sous nos yeux, nous pouvons voir jusqu'à quel point le Christ nous laisse vivre en lui jusqu'à en donner sa vie. – C'est intéressant parce que, pour vous qui êtes prêtre, c'est aussi un sacré challenge, comme on dit, parce que c'est lui qui a dépeint, c'est Paul qui a dépeint le Christ crucifié, donc la prédication est essentielle. – Oui, oui, il y a une autre phrase, je crois que c'est Jérôme Murphy-Hockenor qui l'a dit, « il n'y aurait pas eu Paul, on n'aurait pas mis de récit de la Passion dans les évangiles ». Et cette importance sur les faits de la Passion, sur la croix, nous vient de la catéchèse de Paul qui dit, « regardez jusqu'où, regardez le crucifié, c'est regarder jusqu'où il nous a aimés ». Tout homme devient un frère pour lequel le Christ est mort, il y a une transformation qui s'opère. – Ce qui frappe un peu, c'est qu'on a l'impression que chez Paul, la parole est particulièrement là, et quelquefois c'est une difficulté, la parole a une force incroyable, c'est-à-dire le fait de proclamer, ça a un rôle très important dans la foi. – Ah oui, d'abord, c'est un texte qu'on disait à notre première rencontre, que c'était écrit sur un coup de sang, les mots sont forts, les mots sont, même dans la langue originale, c'est extraordinaire. Et oui, la parole est créatrice, et quand on entend une révélation à travers la lecture de ces textes, ou d'autres textes, c'est tout d'un coup faire l'expérience de cette parole comme créatrice. Les foules autour de Jésus disaient, voilà un homme qui parle avec autorité, il parle de la bouche même de Dieu. Et je crois que si on est croyant, on a fait cette expérience-là un jour, et c'est bien peut-être de l'identifier, de pouvoir se dire, mais à quel moment dans ma vie, tout d'un coup, il y a eu une parole qui m'a fait grandir, qui m'a fait créer, qui m'a permis d'arriver au bout de, à la pleine stature de mon humanité. Et les lattes de Paul, pour moi, sont un lieu. Merci beaucoup, Père Morin.